Amis Capricorne bonsoir je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau taroscope que je vous ai préparé donc pour la saison printemps été donc comme pour les taroscopes que je vous avais préparé pour l'hiver nous allons étudier vos 12 maisons astrologiques et voir un petit peu les énergies qui vous attendent on va commencer tout de suite par la maison 1 donc qui vous représente vous Capricorne et qui représente donc votre état d'esprit et vos possibilités donc ce qu'on a pour vous on a le fou et le soleil donc le fou c'est celui qui représente le nouveau départ on est sur quelque chose de complètement nouveau dans votre état d'esprit un départ vers l'inconnu on a envie de sauter le pas vous voyez dans le vide donc pour vous les Capricorne je pense que vous avez vraiment besoin d'un renouveau d'un nouveau départ sans même peut-être savoir aujourd'hui vous voulez aller mais en tout cas une chose est sûre c'est que vous avez envie de quitter une situation avec le soleil on vous parle quand même de quelque chose qui vous donne de l'optimisme on n'est pas sur un départ malgré vous on est sur quelque chose avec un vrai désir un véritable enthousiasme et on vous dit que vous y allez en fait avec une forme de confiance même si vous n'avez pas exactement là où vous voulez aller donc on va regarder un petit peu les autres maisons pour voir ce qui se prépare pour vous mais en tout cas la première énergie qu'on retrouve sur vous les Capricorne c'est cette envie de nouveau départ donc là on va étudier la maison 2 la maison 2 c'est celle qui concerne votre situation matérielle donc ça peut être aussi bien vos dépenses vos gains mais surtout votre façon peut-être de gérer ou d'approcher le matériel on va voir comment vous allez gérer ça sur cette période printemps été donc sur la période printemps été pour vous les Capricorne ce qu'on a c'est qu'on a le roi de deniers donc le roi de deniers par par définition c'est c'est le roi qui voilà qui gère la fortune on a quelqu'un qui a une une approche de l'abondance quelqu'un qui est dans un pouvoir quelqu'un qui est dans un confort on pourrait le on pourrait le comparer au roi Midas maintenant ce qu'on a avec ce roi de deniers c'est le set de bâton le set de bâton vous la voyez elle est là elle tient son son bâton et elle est en train de batailler on dit que voilà la carte du set de bâton c'est quand même une carte où il ya une notion d'effort et la sensation comme ça de serrer les dents alors que peut-être pour vous les Capricorne pour pouvoir avoir cette notion d'abondance cette notion de confort matériel il ya peut-être des sacrifices que vous avez décidé de faire ou en tout cas une nouvelle vision de votre situation matérielle en tout cas c'est quelque chose qui va vous demander un effort qui va vous demander de batailler un peu mais on a vraiment l'impression que vous avez un objectif de confort sur la question matérielle on va voir maintenant la troisième maison donc la troisième maison c'est celle de l'entourage c'est aussi bien celle de la personne de vos pensées que de votre entourage en particulier la personne de vos pensées c'est pas forcément la personne qui partage votre vie sentimentale ça peut être une personne proche ça peut être un ami un frère une soeur voilà mais en tout cas c'est quelqu'un qui occupe vos pensées ou en tout cas qui est dans un entourage proche donc ce qu'on a pour vous on a le magicien et on a le cavalier de pentacle donc le cavalier de pentacle en tout cas le magicien déjà c'est une notion de confiance de maîtrise donc là aujourd'hui vous par rapport à votre entourage il ya sûrement une envie pour vous d'être dans quelque chose où vous vous sentez en confiance je dirais pas en sécurité mais il ya une notion comme ça de confiance vous avez besoin d'être dans un rapport sain avec les personnes qui vous entourent avec le cavalier de de pentacle donc le cavalier de denier on a une envie pour vous d'être dans quelque chose de pratico pratique moi j'ai l'impression c'est le ressenti que j'ai mais en tout cas on a l'impression que vous avez besoin d'être dans des rapports transparents avec les personnes qui vous entourent ou avec la personne de votre pense de vos pensées il ya quelque chose vous avez besoin d'être dans une notion comme ça de de d'une situation qui ne vous échappe pas vous avez besoin d'être dans quelque chose où le lien avec les autres est clair on va regarder en fonction des autres maisons si si cette sensation perdure mais en tout cas c'est ce qu'on voit sur vous là aujourd'hui on va regarder maintenant la maison 4 donc la maison 4 elle représente votre foyer elle représente votre famille elle représente votre cocon on va regarder ça tout de suite donc on a le roi de bâton et le neuf de bâton de bâton pas du tout le roi de bâton et le neuf de deniers pardon donc le roi de bâton c'est celui qui est une fois de plus un petit peu comme le magicien qu'on a vu juste avant on a une notion de maîtrise on a besoin de voir plus clair on a besoin de voir plus loin on a besoin d'une projection et on a besoin encore une fois d'une notion de confort le neuf de deniers c'est celui qui récolte c'est celui qui récolte l'abondance là vous la voyez elle récolte elle récolte ses fruits et légumes donc elle récolte le fruit de ses efforts vous l'a tout de suite quand on regarde comme ça déjà les différentes maisons qu'on a visite visiter dans votre taroscope les capricornes on a vraiment l'impression que vous avez besoin de quelque chose de transparent et de quelque chose où on vous donne quelque chose en retour on a une notion comme ça d' équilibre qui doit se faire que vous avez envie de mettre en place dans votre vie et on a quand même l'impression que ça part par un nouveau départ que ça passe par un nouveau départ donc on va voir ce qu'il en est des autres maisons mais en tout cas voilà le roi de bâton c'est le visionnaire c'est celui qui maîtrise c'est celui qui va tout droit et qui a besoin d'être dans un confort et une abondance donc ça c'était lié à votre foyer maintenant on va regarder ce qu'il en est de la vie sentimentale pour vous alors la vie sentimentale cette deux coupes et cette deux coupes donc là c'est une énergie assez forte puisque avec les deux les deux tarots on retrouve le set de coupes dans votre d'entre dans votre vie sentimentale le set de coupes c'est quand même une carte d'hésitation voyez là vous avez le jeune homme ici et la jeune femme ici les deux ont donc cette coupe face à eux ils doivent en choisir une donc là pour vous les capricornes dans votre évolution sentimentale ou en tout cas dans ce qui risque de 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 se présenter à vous dans le domaine sentimental sur cette période de beaux jours comme je vous l'ai dit c'est printemps été on a le ressenti pour vous d'une hésitation d'un choix à faire de toute façon le jeune homme la jeune femme finiront par choisir une de ses coupes donc le choix en question vous allez le faire mais on aura d'abord pour vous une hésitation comme si vous alliez avoir peut-être plusieurs plusieurs opportunités sentimentales ou peut-être le choix de garder une coupe près de vous d'aller voir ce qui se passe ailleurs complètement donc on a un renouveau on a besoin de choisir et pour moi ce renouveau il rejoint donc votre état d'esprit c'est-à-dire un besoin flagrant de nouveauté de nouveau départ donc ça c'est ce qui ressort pour vous sur le le sentimental on va regarder maintenant ce qu'on a sur vous dans le domaine professionnel d'accord parce que là la maison 6 c'est le travail c'est le quotidien donc on va voir ce qu'on a sur vous et on a la tour donc la tour c'est pas rien et on a l'étoile donc la tour un changement quelque chose d'assez révolutionnaire la tour quand elle s'effondre il ya un avant et un après l'avant et l'après moi ça me rappelle un petit peu ce qu'on voyait pour vous en début de taroscope et surtout ce qu'on voyait dans votre état d'esprit moi j'ai l'impression qu'il ya un changement à venir au niveau professionnel ou en tout cas dans votre démarche ou votre approche du domaine professionnel c'est quelque chose qui est assez révolutionnaire dans le sens où pour vous on a vraiment la sensation de quelque chose qui vous amène à un avant un peu comme comme tout à l'heure voyez là on avait le fou avec le soleil ici on a la tour avec 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 l'étoile donc on parle de changement quand même brusque on parle de changement radicaux et on parle surtout de changement qui vous apporte soit l'optimisme soit l'espoir soit les vœux exaucés on a une révolution qui se fait pour vous on a quelque chose de très de très puissant dans vos changements autant on voit que vous êtes peut-être un peu plus dans l'hésitation dans le domaine sentimental autant sur la notion de de professionnel de quotidien parce que c'est aussi la carte du quotidien donc il ya quelque chose qui change et qui vous donne de l'espoir moi j'ai l'impression que vous voulez sortir d'une coquille pour avancer vers autre chose d'accord donc on va voir ce qu'il en ce qu'il en est du reste là on a donc sur la maison 7 ouais c'est bien ça 7 on a tout ce qui concerne votre vie sociale vos démarches vos associations donc on va regarder ce qu'il en est bon on a le 8 de coupe et le roi d'épée je sais pas si vous les voyez bien c'est toujours le même problème avec moi vous remarquerez donc ce que je vais faire c'est que je vais juste que c'est un petit peu celle ci pour que vous puissiez voir plus précisément voilà donc le 8 de coupe qu'est ce qui nous dit le 8 de coupe dans votre vie sociale on dit que pour l'instant vous avez besoin de vous mettre en quête seul c'est la carte de celui qui marche seul il ya peut-être pour vous un dans cet voilà dans ce changement qui arrive et les ce changement qui a l'air d'être un petit peu inconnu pour vous un besoin d'abord de vous ressourcer et on a avec le roi d'épée un besoin de vérité un besoin de justesse un besoin de justice donc ça rejoint un petit peu ce qu'on vous disait tout à l'heure sur cette première sur cette première ligne et notamment quand on regardait ce qui se passait un petit peu avec avec le roi de bâton et le magicien il ya un besoin criant de vérité il ya un besoin criant de nouveauté moi c'est comme ça que je vous vois c'est comme ça que je le ressens pour vous même si au départ vous parlez vous partez un peu seul même si ça chamboule dans le domaine professionnelle même si ça peut vous questionner au niveau sentimentale le la ce qui ressort pour vous les capricornes c'est un vrai besoin de renaissance d'accord donc on va voir ce qu'il en est pour le reste donc là on va voir la maison alors oui la maison tac 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 maison 8 bien ça donc on a la reine d'épée et on a le deux de coupe donc la reine d'épée elle est encore dans cette notion de discernement elle est encore dans la reine d'épée on avait le roi d'épée ici on a la reine d'épée ici on a toujours cette recherche de vérité cette recherche d'exactitude et cette envie comme ça d'être dans quelque chose de vivace et de vrai il ya une recherche du vrai une recherche du renouveau qui est qui va être super importante pour vous les capricornes d'accord donc là on la voit elle regarde loin devant elle et elle veut y mettre toute sa logique tout son discernement toute son intelligence il n'y a pas de filtre et il n'y a pas de faux semblant là c'est ce qu'on ressort sur la reine d'épée donc dans la maison 8 qui est quand même la maison des transformations profondes et de vos capacités à prendre des risques moi j'ai vraiment l'impression pour vous le risque à prendre ou en tout cas votre envie c'est cette envie d'être dans quelque chose de plus vrai une renaissance qui sera qui vous rapproche de vous même d'accord avec cette transformation profonde qu'on trouve en maison 8 on a quoi on a le 2 le 2 de coupe le 2 le 2 de coupe c'est la carte de la guérison émotionnelle c'est la carte de celui qui a besoin de se retrouver oui tout à l'heure je vous disais que sur cette maison là où vous aviez besoin de marcher seul on marche seul et on finit par se retrouver on se retrouve et on est sur une recherche de vérité avec les épées quelque chose qui peut paraître sur le coup peut-être un peu métallique un peu un peu brutal ou ou assez assez froid mais en même temps on a quelque chose qui va vous permettre de vous retrouver il ya un grand grand besoin de renaissance chez vous les capricornes même si vous ne savez pas tout de suite où vous voulez aller on a vraiment ce ressenti de personnes qui n'ont plus envie de rester dans une situation il ya une situation vous avez envie et besoin de quitter on va passer tout de suite à la maison 9 qui représente donc les voyages la spiritualité et surtout votre avancée votre avancée sur votre chemin de vie et on a quoi on a les amoureux les amoureux c'est donc la carte de du choix c'est la carte de la dualité c'est aussi bien celle de l'union que celle de la désunion moi ça me rappelle un petit peu votre sentimentale c'est à dire qu'il y a une notion de choix il ya une notion comme ça de quelque chose soit je continue par là soit je prends un virage quand même assez important le virage que nous montre le fou le virage que nous montre la tour donc vous on a l'impression que sur votre avancée il ya un grand grand besoin de trancher quelque chose pour vous amener à une vérité alors les amoureux les amoureux ils sont accompagnés de quoi ils sont accompagnés de l'empereur l'empereur par définition c'est la carte du respect c'est la carte de l'autorité et c'est la carte de l'ordre on a une mise en ordre qui se fait pour vous une recherche de vérité qui va être très importante et qui va vous permettre comme je le disais tout à l'heure de vous retrouver on a l'impression en fait pour vous les capricornes pour le moment en tout cas après on verra ce que nous dit ce que nous disent les autres les autres maisons mais vous on a l'impression que vous sortez d'une situation qui était plus vraiment la vôtre une situation qui vous permettait pas pardon d'être vous même on a l'impression que cette recherche de vérité de cette recherche d'or c'est quelque chose qui va vous permettre de vous lancer dans une situation complètement inconnue mais c'est comme si vous alliez aussi comme si vous saviez peut-être déjà que cette situation quoi qu'il arrive vous ressemblera beaucoup plus que ce que vous vivez aujourd'hui on va voir avec le reste donc là maintenant on à la maison 10 qui représente les ambitions les carrières votre place votre chemin et on a ah bah voilà on a quoi on a le 6 d'épée et on a le cavalier de bâton le 6 d'épée vous la voyez elle est là elle s'en va sur sa barque mais surtout si vous voulez le 6 d'épée avec ce personnage on a quelqu'un qui est dans une transition nécessaire pas toujours simple mais en tout cas une transition qui permet de de quitter une situation compliquée une situation douloureuse il y a quelque chose qui s'arrête pour vous et qui de toute façon n'a plus de sens pour vous mais surtout on a quand même l'impression que c'est quelque chose qui vous a fait souffrir qui vous a mis dans la dualité et vous aujourd'hui votre recherche de vérité votre recherche de nouveauté prendra le pas sur tout le reste avec le cavalier de bâton on a une personne qui est dans une forme d'impulsion de désir on a l'impression que vous voulez remettre une forme de motivation dans votre vie il y a quelque chose qui s'était endormi ou étiolé et puis là le capricorne il a besoin de revivre il a besoin de retrouver un équilibre d'être dans une transparence avec avec son relationnel il a besoin de changer des choses dans sa vie professionnelle il a besoin de faire des efforts de prendre des risques dans le domaine professionnel et il a besoin d'un saut dans l'inconnu il a besoin d'un nouveau décor d'accord donc ça c'est ce qu'on ressort sur vous maintenant on va voir votre projection votre futur vos amis et on a quoi on a encore le cavalier de bâton d'accord et on a le cavalier d'épée donc le cavalier de bâton qu'est ce qu'il vous dit il vous dit encore une fois il vous parle encore de désir d'impulsion de motivation donc vous il ya vraiment quelque chose l'impulsion et c'est aussi la maison des carrières donc moi j'ai vraiment l'impression que il ya quelque chose aussi qui va changer de manière assez forte dans votre motivation ou votre approche du domaine professionnel ça c'est ce qu'on ressort sur vous il ya besoin pour vous de de vibrer de passer à quelque chose de plus de plus vibrant de plus innovant parce que cette carte là la carte du pardon du valet d'épée c'est la carte de l'innovation c'est la carte de la vérité mais c'est la carte des idées on a l'impression que vous avez besoin d'une créativité plus plus audacieuse moi je dirais voilà donc là maintenant on va regarder la maison 12 qui représente aussi bien les obstacles que les épreuves qui peuvent vous attendent ou en tout cas votre capacité à vous transformer donc on va voir ce qu'on a donc on a le 7 d'épée et on a le 2 le 2 de denis donc le 7 d'épée c'est une carte qui vous montre quand même une forme de on a l'impression d'avoir été lésés c'est la carte du vol de la de la sournoiserie des des choses malhonnêtes et là on a avec le 2 de denier le besoin de trouver un équilibre donc est ce que pour vous en tout cas c'est le ressenti qu'on a on a l'impression que pour vous il ya eu comme ça une sensation d'être dans quelque chose de faux ou quelque chose qui n'était pas en accord avec vous même donc là aujourd'hui vous le besoin de vérité qu'on voyait tout à l'heure il est en opposition avec cette sensation de sournoiserie cette sensation de malhonnêteté cette sensation de fausseté donc vous là il ya une vraie recherche de vérité pour renaître les capricornes et on vous dit que grâce à ça vous allez retrouver un équilibre alors peut-être que vous allez jongler un peu peut-être qu'il faudra serrer les dents peut-être il y aura des choix à faire peut-être que ça va secouer un petit peu au niveau professionnel ça va vous obliger à quitter une situation difficile vous avez peut-être marché un peu seul mais en tout cas là ce qu'on voit sur vous vraiment c'est cette notion de renaissance et de recherche de vérité voilà c'est ce qu'on voit pour vous les capricornes ce qu'on va faire c'est qu'on va faire comme pour les autres taroscopes on va regarder tout de suite avec les portes de l'intuition et la lunologie les conseils qu'on peut vous donner mais en tout cas on a vraiment ce ressenti sur vous et je pense que c'est quelque chose qui va être positif parce qu'on a l'impression que la situation que vous vivez actuellement ne vous convient plus et vous donne la sensation d'être fausse voilà donc on va regarder on va prendre tout de suite les portes de l'intuition allez s'il vous plaît les portes de l'intuition le message pour les capricornes pour cette période printemps été s'il vous plaît le message pour les capricornes alors la logique envisager votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la sauce et la solution apparaîtra moi cette carte elle me fait penser tout de suite au fou qu'on a vu dans votre dans votre taroscope c'est à dire que là on vous demande envisager votre difficulté sous un nouvel angle donc quelque chose de complètement nouveau d'irrationnel puisque effectivement on n'a pas de projection le fou il saute dans le vide mais on vous dit que derrière il ya quelque chose qui apparaît pour vous donc pour moi c'est plutôt cette sensation la sensation le ressenti que j'ai c'est capricorne votre situation ne vous convient plus il ya quelque chose qui ne vous ressemble plus vous avez envie de sauter le pas vous avez envie de faire bouger des lignes vous avez des choix à faire faites-les même si vous ne savez pas là où ça vous mène alors on va regarder ce que nous dit la lunologie par rapport à ça s'il vous plaît le message printemps été pour les capricornes le message printemps été pour les capricornes prenez le temps de souffler prenez le temps de souffler alors moi pour moi ce temps vous soufflez c'est ce temps où vous allez être obligé en fait de marcher seul c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec le vide de coupe c'est à dire que vous allez prendre un petit comme une petite respiration ça peut vous sembler être une forme de recul mais en fait c'est pour mieux sauter c'est pour mieux sauter et pour mieux sauter vers un inconnu parce que de toute façon le contexte qu'on voit aujourd'hui sur vous les capricornes pour moi c'est quelque chose qui ne vous convient plus voilà donc c'est ce qu'on ressort sur vous besoin de renaissance besoin de nouveauté besoin de sauter dans l'inconnu besoin de vérité parce que ça ressort beaucoup on a quand même l'impression qu'il ya des masques que vous voulez faire tomber il ya des choses des choix que vous devez faire et que vous allez faire même si aujourd'hui ça vous paraît inconfortable et on a quand même l'impression qu'il ya une petite révolution interne qui se prépare pour les capricornes voilà donc c'est ce qu'on voit pour vous pour ce taroscope printemps printemps été voilà donc en tout cas je vous remercie n'hésitez pas à commenter cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à revenir dans quelques temps si ça ne vous parle pas encore n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas le petit pouce et activer la petite cloche pour être tenu informé de mes prochaines vidéos voilà donc prenez soin de vous croyez en vous et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos au revoir